Une des questions les plus importantes qui me sont posées est la suivante. Comment oublier et pardonner à celui qui a trahi et trompé par manque de valeur, d'éducation et de morale ? En clair, on me demande comment guérir les blessures et éteindre le feu et jeter cette trahison derrière soi. Alors, j'aimerais oublier, oui, mais sache que l'oubli ne passe pas par ton cœur. Alors, désolé de te dire ça, mais il n'y a pas un bouton sur lequel tu vas appuyer pour pouvoir oublier. Il n'y a pas de boisson, d'exercice ou de pratique miraculeuse qui te fasse oublier quelque chose qui a constitué une partie de ta vie, une partie de ton rêve, une partie de ton honneur. Ce n'est pas possible. Toutefois, il y a un retournement à chaque comportement négatif et un autre envers toi. Un retournement qui commence par une déception, une négligence ou une douleur. Ce retournement émotionnel augmente son temps et son effet en fonction de la conscience, en fonction de l'expérience et en fonction aussi de la puissance et la force de la personnalité. Tu rajoutes à ça la force et la puissance aussi de la déception émotionnelle. On doit savoir qu'on joue un rôle dans l'interaction avec cette tragédie émotionnelle. On a un rôle dans son dépassement et dans sa gestion. Personne ne peut aider quelqu'un qui refuse d'aider sa propre personne. Personne ne pourra te faire oublier. Il est possible qu'on te conforte, mais t'éloigner et guérir sont de ta responsabilité. Oui, on peut guérir, mais on ne peut pas oublier. Parce que personne ne peut oublier. On peut dépasser, on peut surmonter l'épreuve. Mais oublier, c'est impossible. On ne peut pas se couper, on ne peut pas couper nos émotions. Alors, vous allez me dire comment surmonter l'épreuve. Alors, permets à tes émotions négatives déjà de prendre leur temps. C'est-à-dire quand ton partenaire te trompe ou ton ami te trahit, que c'est un peu ressenti de la même manière, ou quelques personnes à qui tu as accordé ta confiance le fait, il est normal, il est naturel que tu sois choqué, déçu et impacté émotionnellement. Alors, sache que ta faiblesse dans l'acceptation de ce qui s'est passé est acceptable à condition qu'elle ne te mène pas vers la victimisation et en laissant surtout les sentiments détruire ton image et ta perception de la vie, de ta vie. Tu as le droit de te fâcher, de te mettre en colère, de pleurer, d'exprimer ta tristesse. Une fois que ça s'est fait, on pourra se permettre d'aborder le deuxième point. Alors, ce deuxième point dit « Dans cette épreuve de ta vie, tu as compté tes pertes, alors je t'invite à compter tes gains. Tu as perdu un cœur que tu aimais, que tu croyais digne et honnête, ok, certes, mais tu as gagné la vérité. Et tu as compris que tout ce qui est dit est sincère et que tu aimes au nord et que tu n'imagines pas qu'il ou elle s'avère être sans valeur et s'avère être malhonnête. Mais qu'il ou elle s'est avérée malhonnête, sans valeur. Alors, je fais ok. Qu'est-ce que tu as gagné ? Tu as gagné un sauvetage. Tu t'es sauvée. Cette épreuve qui va te permettre de t'éloigner désormais des menteurs, des tricheurs, des traîtres. Sache que dans toute catastrophe réside une clarté et une lumière. Une expérience qui permet au cœur à la tête et aux émotions d'apprendre quelque chose. Alors, je t'invite à être en gratitude, même si tu n'es pas en mesure de tout comprendre. Et ça nous ramène au troisième point. Ne valorise pas trop ou ne valorise pas de trop tes émotions négatives. et surtout, ne tourne pas autour de ton passé et ne comptabilise pas ce qui est parti. Ne reste pas à l'affût des nouvelles de ton ex, en tout cas de celui ou de celle qui est partie et surtout, ne demande plus après elle ou lui. Parce que plus tu restes dans l'ombre de ces émotions négatives que tu ressens, moins tu l'oublieras. Combattre ta faiblesse qui te pousse à revenir en arrière pour renouveler cette douleur, pour te plaindre et attirer ta propre compassion envers toi-même. Tu vas me dire que, et ça je l'entends systématiquement en accompagnement, que tu le détestes, que, oui, mais moi je ne ressens pas ta douleur. Alors nous allons en venir au quatrième point. La haine. La haine et la rancure et la rancune, pardon. La haine et la rancune et ta volonté de te venger de celle ou de celui qui t'a trahi ou de lui prouver qu'il ou elle a été perdant. Ça veut dire des émotions. Et les émotions elles-mêmes sont traîtres et sont manipulatrices et nous jouent de mauvais tours. Et ça, ce n'est pas le contraire de l'amour. Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine. Parfois, la haine est une expression d'amour non assouillie. Le contraire de l'amour, c'est l'ignorance. Écoute-en mon expérience. la meilleure manière de te venger, la meilleure manière de la vengeance est l'ignorance. C'est la meilleure chose avec laquelle tu peux affronter un ex-partenaire qui t'a déshonoré et qui t'a trompé ou même un ami qui t'a trahi. Une personne que tu avais pensé être bonne et qui t'a trahi. Alors à toi de te prouver à toi d'abord et à lui ou elle ensuite qu'il ou elle n'est plus. Que tu n'as plus d'intérêt avec lui, avec cette personne-là à lui montrer ou à lui démontrer qu'il ou elle est perdant. Alors pourquoi ? Parce que tu ne le ou la vois plus. non pas que tu ne le vois plus dans le sens où visuellement il n'existe pas mais que tu oublies de le détester et qu'il ne mérite même plus que tu le détestes ou que tu la détestes. Bien évidemment c'est valable autant pour les hommes que pour les femmes. Cette ignorance tu l'atteins avec le point que je t'ai partagé précédemment. tu dois te combattre tout ce qui le concerne et tout ce qui concerne ses actions ce qui va devenir ce qui va le concerner ou la concerner. Alors à nous le cinquième point. Surtout ne prends pas de décision pour ton avenir pour prouver quelque chose à celui ou à celle qui est partie. Surtout ne fais pas ça. Ne te jette pas dans une nouvelle expérience pour qu'elle te fasse oublier une autre expérience que vous êtes très nombreux à faire ou pour prétendre que tu es fort ou forte et que ça ne fait pas la différence pour toi et que tu avances malgré ce qui s'est passé et que tu veuilles prouvé aux autres que tu n'es pas touché. Sache que de cette manière-là tu te fais du mal. Ne prends pas la décision ou les décisions alors que tu es à terre sous l'effet du choc de la déception de la douleur. Ne t'inflisse pas cette douleur en plus. travaille plutôt à ramener ton mental et tes émotions à leur état normal et puis prends toutes les décisions que tu veux à tourner à ce moment-là. Le sixième point de la normalité le refus du vide. Ta tête et tes émotions et ton temps d'ailleurs doivent absolument être occupés. si tu n'as pas d'activité qui occupe ta tête qui occupe tes émotions qui occupe ton temps malgré toi tu vas remplir tu vas les remplir du passé émotionnellement et par les pensées. Je t'invite à sortir de ta grotte de ta solitude bien évidemment de ton isolement d'adhérer à des activités pour pouvoir avoir des préoccupations nourrissantes et positives. Quand tu fasses de dessus de ta tête les nuages tu laisses place aux rayons de soleil qui viennent s'illuminer ou te dorer ta peau. Mais rappelle-toi qu'on a dit ne te jette pas et ne te précipite pas dans une nouvelle expérience. Ça ne concerne pas que les pensées et que les émotions. Non. Les caractères et les personnalités aussi ne supportent pas le livre. Place de ton cœur place de ton esprit ce qui t'impacte et te blesse pour laisser place à tout ce qui t'est constructif et positif. C'est très important de ne pas laisser le vide prendre place par ce qu'il appelle l'ancien et par ce qu'il appelle le passé. Et là je vais en arriver au septième point. celui-là je l'ai atteint après une grande épreuve. Ce point-là dit ou je te dis à travers ce point-là de ne pas chercher à trouver des réponses et des questions non pertinentes. ne cherche pas à trouver des réponses à des questions non pertinentes. C'est celui qui a trompé ou celle qui est partie c'est lui qui n'a pas ou elle qui n'a pas honoré nos valeurs et qui n'a pas tenu nos objectifs de vie. C'est elle ou lui qui n'avait pas de morale. J'ai appris de la vie et de sa maltrétence que certaines questions dans la vie n'ont pas de réponse. Alors quel est mon bénéfice quand on au fait de savoir que l'autre a vendu qui est cher à pas cher ? Que l'autre a trompé et a trahi sans raison morale ? Pourquoi chercher les réponses que les injustices de la vie peuvent t'emmener à se trouver dans une espèce d'emprisonnement ? Alors que tu peux chercher toutes les réponses du monde et aucune d'elles ne réussira à t'aptiser. Alors calcule-la comme ça. Il a trahi parce que il est traître. Elle a trompé parce qu'elle n'est pas digne de confiance. Il ou elle a été manhonnête ou menteur ou menteuse. Je n'ai pas d'intérêt à rester avec cette personne. Ça nous amène au huitième point. De cette expérience, tu as payé le prix par ta douleur, tes nuits blanches. Alors quel est le bénéfice et quelles leçons tu as apprises et quelle est la valeur ajoutée de ton expérience vécue ? Si ton apprentissage est nul, alors tu mérites ce qui t'arrive. Tu mérites ce que tu vis. Tu mérites ce mal-être, ce malaise. Et tu mérites de revivre la même expérience. Et personne n'aura de compassion pour toi. Les leçons de la vie sachent qu'elles ne sont pas gratuites. Alors attention à ne pas payer le prix de la leçon et ne rien en apprendre. La vie est plus courte que tu l'espères et espère la vivre sans douleur et sans souffrance. Tes émotions ont été mises à mal. Alors ta conscience doit apprendre. Le neufième point, la vie est une expérience et chaque expérience passée ouvre la porte à une nouvelle expérience. Laisse tomber le rêve de la seule et unique chance ou le fait que ce qui est parti est parti et du coup il n'y aura plus jamais quelque chose de meilleur. Ça, je l'entends très très fréquemment. Le soleil, quand il se lève, il revient avec une nouvelle chance. mais beaucoup d'entre nous à force de leurs plaintes, de leurs cris, de leurs lieux aveuglés par les larmes qui les empêchent de voir et d'écouter finalement l'appel de la nouvelle chance. Et pitié, surtout ne me dites pas que l'énergie n'est plus là et que le temps est passé, l'énergie qui t'est donnée elle n'est pas au-dessus de tes capacités. T'as envie de te voir faible ? C'est ta responsabilité. Comme on l'a dit, on respecte ta douleur mais si tes plantes et tes cris dures, on va te laisser ça à un moment donné vivre dans cette espèce de victimisation et c'est toi qui seras le perdant. Ça nous ramène au dixième et dernier point. Personne ne peut aider quelqu'un qui refuse de s'aider lui-même. Alors, je vous en ai parlé au début, je le répète encore une fois, il est probable que tu demandes de l'aide, du soutien, de l'accompagnement, ce n'est pas une honte. Mais il faut savoir que quelles que soient les aides, le soutien et l'accompagnement, ils peuvent être inutiles, vins, à cause de la situation dans laquelle toi, tu te mets. Tu es le seul à avoir le pouvoir sur le cours positif de ta vie. Personne ne t'apportera et personne ne te portera et personne ne te posera sur le chemin à part toi-même. Au mieux, on peut t'aider, on peut te guider, on peut te conseiller, on peut même insister, mais le changement et l'évolution resteront de ta responsabilité personnelle. Ne cherche pas quelqu'un qui viendra toquer à ta porte pour te porter, pour t'amener. Ça n'arrivera jamais. Et ne te détruis pas et ne te maintiens pas dans une vie destructrice en imaginant que quelqu'un viendra changer ta vie, changer ton état pour t'emmener vers un état meilleur, plus positif. Et ça, ça va m'emmener à la finalité de ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Celle ou celui qui vont me commenter et je sais que vous serez nombreux que ce que je viens de vous partager est plus facile à dire qu'à faire, qu'à mettre en place, je leur dirai les choses suivantes. L'enseignant, quand il explique, il explique la leçon mais il ne passe pas l'examen à ta place. Le médecin, quand il va te prévenir une ordonnance, il ne va pas prendre le traitement à ta place. Alors, sois certain que celui qui considère que le poids du bien-être a la même valeur que le poids du mal-être, il est le seul perdant. Alors, je t'invite à regarder devant toi et à y voir plus clair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada